Alors Snips, c'est une société basée à Paris qui fait de la recherche appliquée et qui crée un produit qui consiste à injecter une intelligence artificielle dans tous les objets connectés pour les rendre intelligents de manière autonome mais aussi de manière fusionnelle, c'est-à-dire qu'on veut permettre à l'individu de profiter de ces nouveaux algorithmes pour lui octroyer plus de choix des choix plus pertinents au bon moment et d'une certaine manière d'inverser le modèle classique par exemple des grands acteurs qui ont des données de l'individu stockées massivement sur leur serveur ce qu'on propose de faire nous c'est de le laisser sur le smartphone par exemple de l'utilisateur de lui laisser ces données à lui, de ne pas les exploiter massivement mais plutôt de lui proposer un service à partir de ces données de manière autonome Alors il me semble que les start-up du numérique permettent de créer des nouveaux modèles assez dynamiques ils permettent d'injecter dans l'économie et aussi dans la friction avec les grands groupes des modèles qui sont porteurs de croissance l'économie du numérique en France représente 5% du PIB et pourtant elles croient à 25% d'année en année c'est donc une locomotive donc il me semble qu'il est important de mettre l'accent sur ces initiatives de favoriser l'interaction entre les grands groupes et les start-up les transactions, faciliter les transactions faciliter la fusion-acquisition et faciliter aussi le cycle de vie des start-up donc la France est assez bien organisée autour de tout ça mais il y a encore du progrès à faire les données ont un rôle prépondérant il me semble qu'il y a trois types de données dont il faut parler les big data qui est finalement une thématique de fond les data sont là depuis que l'informatique existe et le phénomène de big data est juste une prise de conscience que ces données sont exploitables qu'on peut en générer et qu'on doit les exploiter à des fins utiles et à valeur ajoutée donc cette tendance lourde ne va faire que s'accentuer puisque nous sommes sur une exponentielle où les données vont se multiplier donc il faut que tous les acteurs du numérique ou pas s'organisent autour de cette captation des données intégration et valorisation des données tout en respectant les deux autres axes qui sont les données d'ordre public donc ce qu'on appelle les open data qui permettraient donc aux acteurs finalement de se hisser au niveau de ces opportunités et à l'inverse les données personnelles qui donc concernent l'individu qu'il convient de préserver, de protéger il y a une prise de conscience il y a beaucoup de pédagogie à faire parce que les consommateurs ne sont pas toujours conscients des données qui sont exploitées à leur insu, parfois pour des modèles qui sont gratuits d'un côté et rémunérés par la publicité de l'autre ces données personnelles ont une valeur importante et c'est très évolutif puisque justement de l'autre côté il y a le big data qui va essayer de se saisir d'un maximum de données personnelles d'un point de vue des acteurs numériques Alors, il y a beaucoup de technologies dans tous les secteurs en ce qui me concerne dans le numérique et dans mon activité actuelle chez SNIPS l'intelligence artificielle me semble être une technologie émergente qui va nous permettre d'équiper le consommateur d'un assistant, en tout cas d'une mémoire augmentée qui va lui permettre de mieux consommer en tout cas les services numériques et son environnement qui est de plus en plus connecté de toute manière Donc la technologie émergente pour nous c'est l'intelligence artificielle et on se propose de la rendre à l'utilisateur de manière individuelle en protégeant ces données Allttez Let's T Sous-titrage FR ?